Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Age of Empires 2 HD Et aujourd'hui nous attaquons à la campagne de Saladin Étonné que nous avons terminé la campagne de Jeanne d'Arc Saladin Scandalisé par la mainmise des Sarazins sur la Terre Sainte, des chevaliers d'Europe partent vers le Moyen-Orient, dans une série de croisades Quatre Royaumes Européens ont maintenant fleuri dans le désert Saladin, le roi Sarazin, rallie ses troupes pour aller repousser les envahisseurs, en réponse aux croisades Les Sarazins ont déclaré la guerre sainte Eux qui furent trop à cultiver sont maintenant devenus perfides, mais cela se fera-t-il pour sauver leur patrie ? Donc, le 1 il est où ? Un chevalier arabe, et je vais laisser avec la cinématique d'introduction Égypte Un mois déjà que je suis en Terre Sainte J'étais en Terre étrangère Et j'étais mourant J'irais dans le froid du désert depuis quatre nuits Quand les archers montaient, m'ont trouvé J'avais abandonné ma monture au vautour et mon armure à la chaleur du soleil Je n'étais plus un chevalier très ménaçant pour eux Je croyais que ces hommes étaient des Turcs venus s'amuser avec leur poids Mais quand j'ai pu distinguer les cavaliers émergés du mirage J'ai vu qu'il s'agissait du Sarazin, les souverains de Moyen-Orient J'étais arrivé en Terre Sainte à cheval avec les croisés Parti de France et de Normandie Et j'avais toutes les raisons d'être l'ennemi de ces Sarazins Pourtant, ils m'ont donné de l'eau et un cheval chétif Et ils m'ont conduit jusqu'à leur chef C'était ainsi que j'ai connu Saladin En Europe, les tableaux qui représentaient Saladin Le montrent comme un barbare démonique Je n'ai jamais rencontré de chevalier plus galant Et il préfère séjourner dans les palais des Damas Plutôt que de massacrer les Francs dans les déserts Je ne m'attendais pas à recevoir de l'hospitalité de la part de Sarazin Nous, les Normands, nous exécutons tous les Arabes armés que nous capturons Saladin, lui, m'a laissé explorer librement son camp Il veut peut-être avoir un observateur objectif Pour faire la chronique de ces effroyables effusions de sang L'armée de Saladin se dirige vers le sud en Égypte Pour apporter des renforts au caire L'Égypte est une prise tentante pour les croisés C'est un pays très florissant Bien que gouverné par un ignorant et un incapable Quand j'ai été capturé J'allais rejoindre les croisés pour attaquer l'Égypte Par une cruelle ironie du sort Je me retrouve maintenant dans le camp ennemi Pour assister au combat C'est ainsi que je me trouvais A moins de 150 kilomètres de la mer morte En compagnie de mes ennemis Mattez les francs à l'ouest du caire Donc utilisez votre carrière légère On va bien engrouper ensemble ça Hop La terre sainte est à nous maintenant Et bientôt L'Égypte le sera aussi Donc voilà on fait un groupe de kawagri et un groupe d'infanterie à pied Voilà Qu'est ce que je peux dire sur ce jeu Enfin sur cette campagne en soi C'est une campagne je trouve très intéressante Bon il y a quelques problèmes de prononciation de certains mots Parce qu'on ne dit pas Saladin on dit Saadi Normalement Mais bon c'est la francisation de certains mots qui sont responsables de ça C'est bon c'est un détail Mais sinon moi je trouve ça intéressant de voir Dernièrement dans les vieux histoires en occident On voit le point de vue des occidentaux Et pas le point de vue du Moyen-Orient Je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant cette campagne Qui repose sacrément sur des faits historiques C'est pas qu'un feu Donc voilà Alors vous pouvez ne pas éliminer les kawagri qui sont en dessous des pyramides Mais autant le faire Si vous avez la possibilité Ne vous dérangez pas Et je dois rajouter ça aussi aux p'tirements des objets psien je vous le dis Vous comprendrez pourquoi Alors utilisez vos mammouths pour vos cavaliers Et plutôt vos cavaliers légers contre l'infanterie Enfin Je me suis allié avec les francs Nous allons conspirer pour vous chasser du caire Monseigneur Saladin Les égyptiens sont larges et faibles Si nous postons nos trous près de leur grande bosquée Ils vont sûrement se rendre Bon Vous risquez de perdre des unités Si vous pouvez minimiser les pertes c'est mieux Mais bon c'est pas forcément possible Monseigneur Saladin Nous avons capturé un bateau de guerre franc Donc quand vous détruirez fort je vous gagnerai des résistances en plus Je vous présente le souci Quand vous mettez des... Enfin Utilité plutôt Devrais-je dire Utilité de mettre des murs c'est que parfois les murs intercèdent les tirs Les bâtiments derrière Ah oui il va même envoyer une moine Alors sincèrement Sigmund ne vient pas c'est tout bénef Sigmund ne vient bah c'est manque de bog il est venu et vous l'aurez faire avec Donc voila Ici je perds des cavaliers, beaucoup de cavaliers c'est dérangant mais bon Donc voila Donc eux ils vont aller directement là haut Que généralement en fait le moine il reste ici Il m'a des difficultés Supérieurs il bouge Et le problème c'est qu'en fait vous pourriez soigner vos troupes si le moine ne meurt pas Mais là j'avais pas que choix c'est ça où je parlais des troupes et... Donc il choisit Cette solution Ils ont plein de bâtiments de production ici de troupes Ils ont un château ici Ça sert à rien de raser tous les bâtiments militaires En soi Donc ne vous dérangez pas avec ça Salada Tes fran nous ont trahis Ils veulent envahir le Caire Nous avons eu tort de ne pas croire nos amis les sarrasins S'il vous plait Ces troupes sont à vos ordres Imposez une défaite à ces traîtres de fran Euh... Moi je te raserais personnellement Donc nous avons des béliers renforcés Nous avons plein de moines euh... Plein de... Plein de chemins en plus Cependant là ce que je vous reproche c'est que vu que j'ai pas le moine je peux pas soigner toute ma cavalerie Cependant il y a une technique annexe Qui demande plus de temps mais qui fonctionne Vu que les troupes en garnison se soignent lentement mais sûrement Et qu'ils ont un château Vous mettez vos troupes dans le château Qui est un tout petit peu plus haut Il est juste là Je vais pas vous mentir avoir les troupes bien frais pour la fin de la mission C'est... C'est pas plus mal Voila Parce que tout le monde y est Donc ici ils sont déjà tous soignés Deux il doit bien y avoir un qui est pas blessé Lui par exemple Euh... Les bonnes des factions J'ai oublié de vous présenter j'ai en train de penser Donc les taxes de commerce c'est seulement 5% C'est à dire quand vous vendez des produits euh... C'est pour 5% de différence de prix Les navires de transport deux fois plus de points de vie deux fois la capacité de transport C'est à dire que les navires de base ont 10 de transport et ont 200 points de vie Le guerre Attaque 20% de performance Les archers de cavalry ont plus 3 attaques contre les bâtiments Mamelouk Technologie unique Fanatisme Et archer à pied plus 1 contre le bâtiment Fanatisme c'est vraiment un très gros bonus Euh... Imaginez avoir des Mamelouk qui sont 100 PV au dernier level qui sont à 130 Compte un français par exemple ici 170 pour Richard Moulour C'est quand même conséquent Alors oui il a l'air d'être soigné Oui Alors Euh... Ouais on est bien en avance Donc c'est une mission voilà on a des ressources mais ils servent à rien On va uniquement faire du combat Et le dernier camp alors il est entouré par des donjons Ce qui en soit pas trop dérangeant mais... Vu le bélier qu'il nous donne D'ailleurs le bélier dans lequel vous allez mettre de l'infanterie si vous pouvez Pour rappel c'est possible depuis The Conqueror Pour ceux qui n'ont pas The Conqueror vous ne pourrez pas mettre de l'infanterie dans les béliers Qui se passent plus vite Voilà voilà... Ah... Il est bon Il est bon Ah non Voilà c'est le problème quand les unités se soignent lentement C'est que ça prend du temps il faut attendre et... Voilà donc... Même si vous tuez le moine ce n'est pas grave Tant que vous ne vous raisez pas le château mais allez raser le château avec votre infanterie Avec vos... vos troupes qu'on vous donne initialement hein Je vous dis bon courage En tout cas là à ce moment là parfois je me suis déjà amusé à mettre les égyptiens en note et à les raser entièrement Pour me venger Parle Lui il est simple bon Et... Il est bon Lui est simple le bon Lui il est simple le bon Lui il est simple le bon sincèrement. Voilà les tours que je vous parlais qu'il faut démolir. De toute façon vos béliers sont là pour ça. Votre infanterie sera très utile contre les piquets. C'est pour ça que je l'ai bien économisé pendant autant de temps. Voilà vous envahissez là bas. Ah tiens ils m'ont rasé le bélier. C'est pas courant mais ça arrive. Bon de toute façon j'ai assez de trous pour ça. C'est pas un problème pour ça. Et maintenant on ras de forum. Donc généralement avec le bélier vous arrivez à dégommer les deux tours là. Où l'ennemi en votre troupe et vous le détruise. Mais dans ce cas là bon c'est pas grave vous allez aussi vous tuer toutes leurs troupes qui arrivent. Vous vous envahissez un petit camaraderie pour dégommer les onagres et le moine. Et c'est fini. Monseigneur, les francs ont été directs. Monseigneur, les francs ont été directs. Les francs se sont dispersés et l'armée égyptienne a rompu les rangs. Saladin s'est imposé comme gouverneur d'une île. Tous les rois européens voudraient saisir l'occasion pour éliminer leur ennemi politique. Mais Saladin a laissé tous les égyptiens opposés à son pouvoir quitter la ville sain et sauf. Saladin a cherché à se rallier la population auquel il a construit des mosquées, des palais, des universités et des hôpitaux. Tandis que mes propres compatriotes, les fils d'Europe, ne se révélaient que comme des prêtres, les Saracens, eux, travaillaient à donner à leur civilisation toute sa grandeur. Ce réveillement des situations est inquiétant et m'empêche de dormir. Et c'est ainsi que nous terminons la première mission de la campagne de Saladin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, d'ici à portez-vous bien et à dessus à tout le monde ! ...